Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée et que l'horoscope de la semaine dernière vous a été utile, voire de bons conseils ou rien du tout, ça c'est pas grave, c'est selon chacun d'entre vous. Plusieurs petites choses, donc la première, le lien pour mon site est à nouveau fonctionnel, merci à Fred de m'avoir informé qu'apparemment sous la vidéo le lien ne fonctionnait pas, par contre il fonctionnait bien à propos. Donc voilà, vous pouvez maintenant vous connecter directement à mon site internet pour d'éventuelles consultations. Voilà, donc deuxième chose, toujours des nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous, ça fait toujours plaisir, on approche presque les 200, donc j'espère que cette semaine va être le moment où on va franchir cette barrière, voire plus. Donc aussi j'ai eu pas mal de commentaires, donc merci pour ces commentaires, qu'ils soient bons ou pas bons, c'est pas grave, l'essentiel, tout nous permet d'avancer et puis de nous construire, donc ces horoscopes-là peuvent pas forcément plaire à tout le monde, de toute façon je ne force personne à les regarder. Donc en tout cas, merci pour les commentaires, merci pour les pouces en l'air, les likes, et puis les partages. Aussi pour un grand merci aux quelques personnes que j'ai pu rencontrer et qui sont de très belles personnes, notamment Liliane et Marilyn, donc elles se reconnaîtront. Donc voilà, merci à elles pour toute cette générosité et toute cette lumière qu'elles transmettent et qui m'encouragent à continuer en tant qu'amateur ces vidéos d'horoscope. Autre point, donc toujours pareil, ne prenez que ce qui vous concerne, je sais je me répète, mais c'est très important puisqu'apparemment certaines personnes, vous voyez ce que je veux dire, mais ça c'est pas grave, c'est pas grave, je positive toujours, donc c'est pas un problème pour moi. Donc continuez à ne prendre que ce qui vous concerne, que ce qui résonne, toujours ce fameux ascendant qui peut être un plus. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, soit je peux leur calculer, il suffit d'avoir le lieu de naissance, l'heure de naissance et la date de naissance, sinon il y a de nombreux sites sur internet qui vous le calculent très 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 rapidement et qui sont assez fiables. Donc vous pouvez le faire par vous-même, il n'y a pas de soucis. Sinon cette semaine, je me suis inspiré toujours du fameux tarot oniris, puisque celui-là me plaît bien et que les informations que je transmets ont l'air de bien fonctionner aussi. ainsi que l'oracle des animaux sauvages, pour le côté spirituel. Oui parce que, contrairement à ce que certains pensent, dans l'astrologie, enfin dans les horoscopes, on peut aussi intégrer la spiritualité, puisque tout en découle. Et pour terminer, je me suis aussi servi de l'oracle des dragons, puisque c'est celui-là qui est sorti avec. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire des dragons, il y a la fameuse bête qui fait peur à tout le monde et qui, en fin de compte, n'est qu'un mythe. Mais le dragon représente surtout une certaine force intérieure, une énergie intérieure, et pas forcément l'animal en lui-même. Donc c'est ça que je voulais un petit peu préciser, juste comme ça, par information. Donc voilà pour cette semaine, juste en train de regarder ma petite fiche, parce que bon, je prépare un petit peu quand même à l'avance. Donc je vous souhaite une très bonne lecture, et puis une très bonne écoute, et puis j'espère que ça va répondre à vos attentes. En général, dans l'ensemble, les signes ne sont pas trop mal. Bon, il y a deux, trois petits, c'est toujours pareil. Après, bon, ça nous permet toujours aussi d'avancer. On ne peut pas toujours avoir que du soleil. Bon, on tente un petit nuage, mais bon, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc c'était la formule magique de la semaine. Donc je vous souhaite une excellente semaine. Donc ça sera à partir du lundi 22 mars. Et donc une bonne écoute. Namasté à tout le monde. Namasté les taureaux et les tourettes. Donc cette semaine, vous avez eu, alors n'ayez pas peur, une super belle araignée, qui tisse sa toile, mais bon, il faut voir la symbolique derrière, il ne faut pas... Pour le tarot oniri, vous avez eu le 10 de denier, et le cavalier de bâton. Et pour l'oracle des dragons, vous avez eu l'ombre. Donc là aussi, ne vous fiez pas aux apparences, ni aux mots. Pour vous, les taureaux et les taurettes, cette semaine, il va falloir faire, comment dire, c'est une bonne chose, bon, faire de vos rêves une réalité. Bon, je sais que ce n'est pas toujours facile par les temps qui courent, mais vous arrivez franchement là, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit, ou vous êtes déjà en train de la voir, ou vous en êtes peut-être déjà sorti. Donc, en même temps, une fois dans la lumière, une fois arrivé au bout du tunnel, mais bon, ça va être assez... Ce n'est pas dans 20 ans, c'est ça que je veux dire, non plus, parce que bon, on a tous notre tunnel à parcourir, mais bon, là pour vous, vous arrivez au terme de toutes ces tracasseries, de tous ces efforts, de tous ces contretemps, s'il y en a. Et donc, vous allez une fois sorti, vous apercevoir... Vous allez voir un peu le monde d'une autre façon, ce qui est logique aussi, mais ce à quoi vous ne faisiez pas attention, que ce soit les biens matériels ou autres, vous allez voir d'autres, une autre façon de les appréhender, de les apprécier, parce que parfois, on est tellement habitué à ce qu'on a autour de nous, qu'on ne fait pas attention à parfois des choses simples, mais qui peuvent aussi faire du bien et arranger la vie, on va dire, comme ça. Et en plus, là, vous êtes dans une dynamique où il faut franchement mettre vos projets en action, et que ça ne soit pas que du rêve. Je sais, c'est bien de rêver, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de limite, mais là, bon, évidemment, si vous rêvez de gagner au loto, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est surtout dans, réellement, ce que vous voulez faire de votre vie, que ce soit matériel, financier ou professionnel, amical, familial, il faut que vous mettiez en action, parce que ce n'est pas en attendant, en restant dans un coin, que les choses vont se faire toutes seules. Il faut au moins lancer le projet, il faut au moins lancer, il faut se mettre en action, pour, bon, je ne sais pas si vous avez un projet et que vous avez besoin d'un prêt, si vous n'allez pas à la banque, le prêt ne viendra pas tout seul, c'est ça que je veux dire. Donc, et à partir du moment où vous vous mettez en action, après, autour de vous, on va dire, entre guillemets, l'univers va faire en sorte que, justement, les choses avancent. Même si, parfois, au début, ça ne va pas dans le sens où vous voulez, il y a sans doute une bonne raison derrière. C'est ça qu'il faut se dire en positivant. Je sais que ce n'est pas facile, mais bon. Sinon, justement, pour mettre en action ces projets-là, il faut aussi également, c'est peut-être ça aussi qui vous freine et qui vous, entre guillemets, vous oblige un petit peu à rêver plutôt que d'être dans la réalité. C'est qu'il y a certaines zones, les fameuses zones d'ombre, ça veut dire des choses qui ne sont pas très claires, qui ne sont pas très... ou qui vous font un peu peur. Donc, c'est ça, une zone d'ombre, ça peut être aussi ça. C'est-à-dire, bon, la peur de se lancer dans un nouveau projet, la peur de démissionner pour se lancer dans sa propre affaire, de prendre une année sabbatique, de demander son conjoint ou sa conjointe en mariage, d'avoir des enfants, c'est bon, vous voyez. Donc, parfois, il y a des petits trucs comme ça, des peurs intérieures qui vous freinent. Donc, essayez d'y faire face et puis de les extérioriser. À partir du moment où vous êtes en face de ces fameuses peurs, pardon, les zones d'ombre, ça permet, je sais, ça va être facile à dire, de les éclaircir. Mais c'est ça qu'on vous suggère. Après, je vous dis, chacun fait ce qu'il peut. Et en même temps, le fait d'extérioriser un petit peu ce côté obscur qui vous empêche peut-être d'avancer ou qui vous coince ou qui vous retarde, en même temps, le fait de les exprimer, le fait de les extérioriser et aussi de les mettre au grand jour, je sais, celle-là aussi, elle est facile, ça va vous permettre peut-être de sortir d'une certaine zone de confort qui, justement, vous empêche d'avancer. Et surtout, le fait d'extérioriser, d'exprimer réellement ce que vous avez au fond de vous-même, ça vous évitera aussi peut-être de vous faire manipuler par les autres qui, eux, n'ont pas forcément certains éléments, donc ces fameuses zones d'ombre, et qui pourraient en profiter. Donc, le fait d'être vous-même, d'exprimer réellement les choses, ça peut mettre un frein à certaines autres choses autour de vous qui pourraient être néfastes ou qui pourraient au moins vous ralentir. Donc, pour vous, cette semaine, les taureaux et les taurettes, on sort du rêve, on passe à la réalité et on fait une petite introspection pour, justement, pouvoir mieux avancer. Bonne semaine. Namasté.